bonjour et bienvenue dans un décret rendu public c'est jeudi 21 juillet 2022 le colonel mamadi d'un bouillard a nommé moussa tatakourou diawara au poste directeur général de l'office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile selon l'acte du pouvoir central le nouveau promis était jusque là le responsable d'exploitation de la société générale sécurité paris france une nomination qui fait beaucoup de réactions de la part des détracteurs de moussa tatakourou parmi eux la célèbre fatounier le diallo qui n'apprécie pas du tout cette nomination écoutons sa réaction chaque compatriote guinéens et guiné mes frères et soeurs africains lui celui qu'on vient de nommer c'est lui qui vient d'être nommé par mamadi d'oubouillard le président poutis le bandit des bandits le il est là ça ça m'a dit d'oubouillard vu lui il est de sa communauté vu lui c'est son parent et ce qui me choque moi je suis condamné à quatre ans tout à l'heure je viens en guinée je vais on va me loger à la maison centrale parce que quand ils sont venus ils ont dit les insultes le glace placé à la maison centrale mais c'est pas concernant vous savez moi je ne m'aime pas sur quelqu'un c'est comme ça je vous ai parlé quand je vous parlais ici de bala samoura j'ai commencé à dénoncer bala samoura quand moi je dénonce quand je ne viens pas parler parce que j'ai envie de parler moi je connais l'être humain je j'étudie d'abord l'être humain donc pour vous dire ils ont dit que la place des insultes l'oxy à la maison centrale moi j'ai été condamné quatre ans pour les enjeux publics mon frère a été condamné recondamné sous le temps de dougouillard il est allé faire la prison sous le temps de dougouillard et là où je vous parle là 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 actuellement là où je vous parle il ya une autre fille qui était à londres qui s'appelle marma siré et on l'appelle mc qui se trouve là où je vous parle là à la maison centrale elle a fait quatre mois le siège passé là elle a fait quatre mois de prison quatre mois de prison vous trouvez ça normal parce qu'elle est sous sous elle est de la basse côte elle sa place pour un jeu et même la personne qui l'a mis en prison là c'est assis la dernière fois à faire les mêmes gens jurent que cette fille a fait sur les réseaux sociaux on a vu le petit politologue 224 vu lui il a insulté il a repliqué aujourd'hui on est allé même le déshabiller le filmer le maître sur les réseaux sociaux et c'est que lui il a fait c'est pareil que ce que tatakourou a fait tatakourou aussi a pris le couteau si le politologue 224 a pris le couteau il a insulté il a pris le couteau les gens m'ont condamné les gens étaient fâchés tout le monde est fâchés parce que c'est un homme il doit pas insulter n'importe qui même si quoi les gens sont fassés personne a soutenu ses gens jours personne ne soutient les gens jours maintenant lui on l'a frappé on l'a déshabillé parce que lui il est de la basse côte parce que lui il est sous sous et aujourd'hui tatakourou qui est là c'est lui le nouveau directeur il est là avec mamadie d'oubouya l'insultologue champion qui a même pris le couteau le voilà tatakourou moussa tatakourou il a dit moussa diawara c'est moussa tatakourou il a cette tatakourou moussa tatakourou diawara eux mêmes ils ont eu honte ils ont enlevé le tatakourou parce que voilà maintenant ça c'est l'opinion nationale et internationale mes frères et soeurs africains on est dans quel pays là moi je suis guinéenne mais mon pays de la guinée va très mal un insultologue mamadie d'oubouya il est de la haute guinée il est malinqué tatakourou est malinqué tatakourou c'est lui c'est sa vidéo je vais vous montrer tout à l'heure qui a insulté et puis on l'a nommé directeur aujourd'hui la plus fonction le voilà mamadie a crié sous sous elle elle est en prison pour des injures moi j'ai quitté la guinée qu'avec mon sac moi enfin tout je sais comment j'ai fait pour sortir de la guinée seul dieu m'a sauvé j'allais être en prison et après on nomme un tatakourou qui a insulté un insultologue mais on parle de quelle justice pourtant les jeunes publics la savent même s'il n'y a pas de plainte on devrait condamner moi je ne veux pas de poste moi je ne veux pas de poste à enfin qu'on est à tout fait n'a été là mais est ce que n'a été nommé avec tout ce qui s'est passé mais le nom était très proche d'alpha qu'on est la matricule dans fonction publique on n'a pas eu simple matricule tu peux être fonctionnaire sans que même les gens ne chassent on n'a pas eu d'arrêter fonctionnaire simple dans le gouvernement d'alpha qu'on est nous les nulons on n'a pas eu parce que tout simplement que nous sommes des insultes log et maintenant notre insultologue qui va qui sort qui a pris le couteau comme lui il est le parent de mamadie d'oubouya lui c'est un parent de mamadie d'oubouya le voilà comme lui c'est un parent de mamadie d'oubouya le voilà laissé les deux la voix les revoilà comme le seul parent de mamadie d'oubouya comme lui c'est un parent mamadie c'est l'ethno l'ethnocentrisme que mamadie a personne n'a vu ça quand n'était pas ethno dadis n'était pas ethno les hommes de confiance de dadis c'était qui il n'a pas pris les forestiers seulement enfin qu'on n'est pas que tout le monde a vu ce qu'il a fait malgré beaucoup de mes parents les 95% de mes parents qui étaient opposés à lui il a toujours mis il ya eu les peules avec lui et il nous a aimé nous en personne nous sommes peu mais nous aimer beaucoup mais mamadie c'est un ethno il ne cache même pas son ethnocentrisme il peut prendre un écouter la communauté nationale et internationale venez écouter à ça c'est pas moi qui le dit venez voir notre la personne qui est nommé il a le coup de transition décrète article premier monsieur moussa diawara précédemment responsable d'exploitation de la société générale sécurité paris france est nommé directeur général de l'office de régulation des agences de sécurité de la protection civile quand je vous dis mamadie c'est un ethno maintenant il y a marma siré qui est en prison quatre mois elle n'est pas jugée le petit qui est sorti insulté politologue qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris politologue qui l'ont pris ils l'ont déshabillé ils l'ont filmé ils ont mis ça sur les réseaux sociaux moi qui vous parle là qui est peu fatoumé le gallo je suis quand même quatre ans parce que j'ai insulté mamadie d'oubouya et hier il nomme le plus grand lui la même brûle à c'est pas moi voici et il a même pris le couteau il a même pris le couteau j'ai dit il a pris le couteau transition décrète article premier monsieur moussa diawara précédemment responsable d'exploitation de la société générale sécurité paris france est nommé directeur général de l'office de régulation des agences de sécurité de la protection civile il est où cette justice qui a qui 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 garde marma siré pour des gens jurés publics il est où cette cette justice qui doit prendre les restes les gens jurés publics sur les réseaux sociaux qui doivent se auto proclamer c'est que auto auto comment je vais dire le mot comment je vais appeler le mot comment même je vais dire à l'épreuve ils vont s'auto procurer du dossier à ben ils prennent le dossier pour dire que ouais ça c'est l'enjeu public ça c'est le ministère public tu dois gérer ça on va formellement interdire maintenant vous prenez un grand insultologue et puis mamadie d'oubouya le reçoit il est nommé il est nommé et puis voilà aujourd'hui prend fonction mamadie d'oubouya le nom mamadie d'oubouya le nom c'est il est là allez-y sur la page de moussa moïse c'est moussa moïse qui a posté regardez tatakourou est nommé parce que ce sont parents malinke c'est moi qui le dit il le nomme parce que ce sont pas mamadie c'est un net non si on ne cherche pas mamadie là nous on a aimé alpha tu penses qu'on a aimé alpha parce qu'il était beau parce qu'il était quoi c'est parce qu'il n'est pas être non on n'a pas aimé alpha parce qu'il était vieux parce qu'il était beau c'est parce que on a compris à lui que tous les ethnies confondus et égaux chez lui il aime tout le monde sauf qu'il n'a pas été compris c'est ça le problème est aujourd'hui à l'homme de la moi je suis fier parce que les gens vont me donner raison ils vont voir pourquoi j'ai aimé afin qu'on est pourquoi j'étais là pour afin qu'on est pourquoi j'ai dit que je préfère enfin j'ai enfin et qu'il est mon honneur il est mon bonheur on ne touche pas enfin qu'on est maintenant tout le peuple va se rendre compte pourquoi il n'est pas et non enfin n'est pas et non enfin est tout le monde il avait toutes les ethnies confondues à ses côtés c'est pas un gouvernement malinqué ils sont n'entrages à tout faire pour que ce soit un gouvernement malinqué n'a jamais accepté il sait que comme ça la guinée n'aura jamais la paix si celles l'eau ou baosman ou baou ouri ou buktar gano ils viennent au pouvoir ils vont passer parce que c'est des peuls il n'y a que le peuple qui va bénéficier les autres ne vont pas accepter moi qui est peul qui n'est pas et non je vais pas accepter si le sou sou vient au pouvoir et qu'ils pensent que parce qu'il est sou sou que ce sont ses parents sou sou qui vont bénéficier de leur du pouvoir on les autres communautés ne vont pas accepter et moi qui n'est pas et moi je vais pas accepter c'est le forêt c'est bien au pouvoir et qu'il veut montrer que ouais c'est vrai que ses parents du forêt là seulement ses parents de la forêt qui va venir gouverner le pays là je vais refuser tant dignes filles de la guinée je suis pas et non les malinqué la même chose j'ai pas aimé alpha condé je n'ai pas soutenu parce que il était vieux ou parce que je gagnais c'est parce que je sais que tous les autres ethnies confondues et et gauche lui il ne parle jamais d'ethnie il ne parle jamais de communauté afin qu'on ne fait même pas de discours à malinqué si c'est pas le français c'est le sou sou il parle tout le monde sait ça il n'a juste pas été compris tant qu'aujourd'hui regardez dans quel eh non c'est dommage un mamadie d'oumbouya un président poutiste un bandit un malfrat un yembe narkmini un faiseur de sale boulot une pouriture mamadie tu fais la honte à cause de toi le guiné aujourd'hui n'est pas fier de dire qu'il est guiné personne n'ose parler le la dernière fois le son compte que vous avez pris là il paraît les libérés je ne suis même pas trop enseigné mamadie d'oumbouya parce qu'ils ont reclamé toi tu es qui tu penses qu'on est dans mamadie ceux qui te plaît mamadie te trompe mamadie à cause de toi on va compter mille morts en guinée à cause de toi il y aura une guerre civile en guinée c'est moi qui te dit à cause de toi parce qu'on va pas se laisser faire mamadie d'oumbouya si tu penses que cette dictature que tu as tu vas venir nous foutre la merde si tu vas venir nous foutre la merde et que nous on va ce soir te regarder t'observer détrompe toi mamadie on n'est pas dans cette monde où nos parents là n'osaient pas parler où il n'y avait pas l'internet maintenant on est en 2022 mamadie d'oumbouya maintenant même tes propres enfants il faut leur parler tout doucement pour les faire comprendre et on ne peut plus berner les gens tu ne peux pas prendre le verre le mayonnaise mettre dans nos yeux on va te regarder mamadie le peuple est plus fort que n'importe qui le peuple est plus fort que n'importe qui je dis on va sortir mamadie tu vas regretter l'acte que tu as fait ce coup d'état ça va être le dernier coup d'état en guinée non seulement la population si un militaire fait un coup d'état un président civil c'est nous même la population qui va récupérer le présent et le ramener à sa place vous les militaires on a besoin de vous dans l'offre dans les francs on ne veut pas de vous vous ne pouvez pas apporter mamadie tu n'as même pas ton diplôme d'examen et diplôme sixième année tu n'en as pas tu n'es rien tu n'as rien tu ne connais rien les moussa moïse aujourd'hui profite de toi ce qui t'entoure aujourd'hui profite aujourd'hui se font qu'ils se sont fait beaucoup d'argent c'est pas toi qui leur donne mais vu on vous voit ensemble il se dit directeur de la communication celui de la communication communication de la présidence les gens lui donnent beaucoup d'argent pour te rencontrer ils viennent ils prennent l'argent avec les gens pour te ja ils vont ils vont les aider à voir certains marchés après tout ça là ils vont te conduire ils vont te pousser à dire reste ils vont te mettre dans les erreurs ils vont tous furent et partir toi on va t'attacher en guinée mamadie d'oubouya on va te mettre en fétiche on va te faire circuler sur tout qu'on a créé toutes les rues de qu'on a créé mamadie tu vas regretter ton coup que tu as fait alpha condé ce que tu as fait là tu vas payer les prix mamadie d'oubouya parce que les militaires patriotes ne vont pas se laisser faire mes frères militaires ne vous comparez pas mamadie d'oubouya mamadie a un groupe de narcos vous le savez très bien mamadie sont un diaspora mamadie il a le passeport français mamadie ses enfants ont les passeports c'est des français qui sont nés en france ils ont le passeport français c'est des français et vous autres aujourd'hui mamadie toutes ses soeurs ont eu les visas toute sa famille a le visa mamadie d'oubouya quand ça va chauffer là il va prendre l'hélicoptère là bas l'hélico va aller le laisser à Bamako et de là bas il va prendre son vol pour aller en france et il va laisser la guinée dans la merde donc vous les autres militaires qui l'entourent aujourd'hui là après ça là vous allez répondre il ya près de 150 personnes que vous avez tué vous les forces spéciales le 5 septembre 2021 ça c'est sur vous même si ça va faire 30 ans vous serez jugé pour ça et condamné et si mamadie se s'exile qu'est ce que vous allez faire vous vous n'avez pas d'autres papiers même tout à l'heure on vous demande votre extrait de naissance vous n'en avez pas à vous les militaires guinéens a pas si on vous demande tout à l'heure l'extrait de naissance vous allez partir faire le jugement supplétif vous ne savez même pas où se trouve votre extrait de naissance vous n'avez que le passeport guinéen vous n'avez même pas des visas dedans et vous allez accepter que ce bandit délinquant mamadie d'oumouya va détruire ce beau pays il va détruire la vie des guinéens à cause de son intérêt personnel mamadie a tout eu avec alpha condé son gourmand mamadie il est trop gourmand rien ne le suffit mamadie son gourmand et mes frères militaires prenez vos responsabilités mamadie n'est pas plus béni que vous tirez sur mamadie d'oumouya sauver le peuple aujourd'hui vous tirez sur les pieds de mamadie d'oumouya ne le tuer pas mais il faut il faut il fait le fait fait plus d'un handicapé il faut tirer sur ses deux pieds tirer sur les deux pieds de mamadie d'oumouya tiré sur ses pieds mamadie doit être handicapé mamadie doit reprendre tous ses actes mamadie doit aller se flanquer à la maison centrale mamadie doit aller se foutre à la maison centrale on doit le foutre à la maison centrale mes frères militaires levez-vous levez-vous pour ne pas que ce soit trop tard pour vous mamadie ne pourra rien vous apporter si c'est pas le regret et l'échec mamadie jeudi pour ce qui pour 20 septembre là ça va être petit dans l'affaire de mamadie d'oumouya parce que mamadie là il y aura plus de mille morts donc mes frères militaires levez vous les soldats vous qui entourez mamadie d'oumouya aujourd'hui prenez courage descendez et tirez sur ses deux pieds mamadie c'est un bandit mamadie c'est un arnaqueur mamadie c'est un braqueur mamadie c'est un lésionnaire mamadie c'est une pouriture mamadie c'est un faiseur de sable sableau mamadie ne peut rien apporter vous avez vu il a quand vous avez pris alfa condé vous avez dit parce que la guinée était chère parce que rien n'allait en guinée aujourd'hui regardez la vie d'aujourd'hui et comparer avant le 5 septembre avant le 5 septembre était mille fois mieux que là où actuellement ce que le guiné est en train de vivre le carburant est à 12000 un sac de riz à combien le lait à combien même le sabre là et à combien vous avez vu aujourd'hui les personnes qui te demandent qui te demandent 500 mille aujourd'hui c'est 100 mille frais ils te demandent les personnes qui te demandent les 100 mille c'est 20 mille parce que même ils ont compris cette situation même le carburant qu'on m'a dit qu'on pouvait nous apporter l'a envoyé il n'est pas capable le carburant qui est venu récemment là le bateau a costé ils sont ils ont pris un peu d'argent ils sont allés acheter ils ont revendu ça maintenant ils ont ramené l'argent c'est comme ça ils font même le carburant le 1 litre 1 litre ou 5 ou 20 litres que nous achetons nous la population là c'est pas dans sa poche mais même vous envoie le carburant pour que nous on achète le carburant il est incapable mamadou ne peut rien apporter si c'est par l'échec vous 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 Sous-titrage ST' 501